Salut à tous, c'est Nemo. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo, un mix tuto, un mix un peu gameplay. On va voir un mode qui est très utile dans le jeu, très utile pour plusieurs raisons. Raison qu'on va évoquer tout de suite. Il s'agit, si vous allez au mode en équipe, du raid de boss géant. Pourquoi c'est bien de faire ces raids de boss géant tous les jours ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous pouvez gagner des jetons qui vous permettent d'obtenir des cartes premium. Ces jetons, c'est ceux-là, ici, là. C'est la quatrième case en partant de la gauche. La 10 sur 10, vous pouvez avoir 10 jetons par jour. Quand vous avez 600 jetons, vous pouvez avoir une carte premium. 600 jetons, ça paraît beaucoup, mais sachez que 10 par jour en un mois, vous en avez 300. Et si vous revenez là, vous avez à l'écran d'accueil le pass du futur. Pass du futur qui apparaît à peu près une fois tous les mois et qui vous en donne 300 d'un coup. Donc, 300 du pass du futur plus 300 du raid de boss géant, ça fait 600. Ça fait une carte premium. Alors, cette carte, elle est aléatoire. Il suffit de venir dans magasin. Hop là. Magasin, vous allez dans coffre dimensionnel. Elle est ici, là. Voilà. C'est la toute première carte du magasin des coffres dimensionnels. Quand vous en avez 600, ici, vous avez une carte premium. Donc, c'est une aléatoire. Ça fait toujours plaisir, une carte premium. Donc, ne vous en privez pas. L'autre raison pour laquelle il faut faire son raid de boss géant tous les jours, c'est ces petites choses ici. Les cubes de fabrication de cartes. Et bien, ces cubes, tout simplement, vont vous permettre de fabriquer vos cartes. C'est-à-dire d'avoir vos cartes en étoile bleue, verte ou rouge. On ne va pas repartir sur les explications de comment fabriquer ces cartes. Aujourd'hui, j'en avais plus ou moins parlé dans les autres vidéos. A la rigueur, on refera une vidéo pour voir comment on fabrique ces cartes. Quoi qu'il en soit, ces cubes de fabrication de cartes. Au début, si vous n'avez aucune carte fabriquée, il va vous en falloir beaucoup. Donc, essayez d'en prendre un maximum. Moi, clairement, ce mode, le mode de raid de boss géant, c'est le premier mode que je fais quand j'arrive le soir. J'allume mon jeu. C'est le premier mode que je fais. Pourquoi ? Parce que pour avoir le maximum de récompense assez rapidement, il faut du boost. On va le voir tout de suite. Tac, on est là. Je vais faire mon équipe vite fait. Quand vous faites votre équipe, c'est classique d'une équipe PVE. Un lead, un cogneur, un soutien. Moi, à la lead, j'ai Cyclope. Soutien, j'ai Valkyrie. Cogneur, j'ai Sharon. J'ai mis ça au hasard. Aujourd'hui, on est en type vitesse. Alors, on va se mettre en vitesse. Vitesse, moi, ce que j'aime bien faire comme équipe en soutien, je prends Renard Blanc. En leader, vous prenez Misty Knight. Et enfin, en cogneur, on va prendre Luna Snow. Voilà. Donc, je vais faire ça. Ça tombe bien. Je vais jouer un petit peu là-dessus. Misty Knight. Elle fait partie des personnages recommandés pour avoir une petite chance en plus d'avoir un CTP. Personnellement, je n'ai jamais eu de CTP. Donc, ne faites pas ce mode pour courir après le CTP. Mais, je vais juste changer vite fait. On va remplacer Renard Blanc par Valkyrie. Vu qu'elle est dans les personnages recommandés, elle est là. Misty Knight, elle est là. Ça me fait 20% de plus. Pourquoi je le fais en premier ? Parce que, voilà, ici, dans ce triangle-là, on va augmenter. On va multiplier les récompenses qu'on a par 3. Donc, potentiellement, en une seule fois, en un seul raid, je peux avoir mes 10 jetons. Ça n'a pas arrivé à chaque fois. Mais, je vais au moins en avoir 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, moi, je viens. J'ai mes points de boost qui sont à fond le soir quand je lance le jeu après un reset. On vient là. On passe tous ces points de boost ici. Et, on lance le jeu. Petit gameplay. On va essayer de se faire un petit raid vite fait. En espérant qu'il y ait du monde qui veuille bien venir. On a un copain qui est là. Bonjour. Coucou. Tac. Allez. Un autre copain qui arrive, s'il vous plaît. Ce serait pas mal. J'aimerais bien qu'on ne passe pas des heures sur cet écran d'accueil. C'est vrai que, des fois, c'est un peu long. On va faire recharger. Des fois que ça nous propose quelqu'un d'autre. Allez, allez. Tiens. On va inviter du monde. Qui c'est qui pourra peut-être venir ? On va inviter du monde. Tac. Viendrez, les amis. Moi, j'invite tout le monde. Après, ça râle qu'il n'y a plus de place. Mais tant pis pour eux. Ils ont qu'à se dépêcher. Alors, on a Jap. Japonais. Japonais qui vient nous voir. Et voilà. Bon, japonais, typiquement, c'est le genre de joueur qui va nous faire le raid à lui tout seul. Coucou. Il se prépare. Il est sympa. C'est parti. Non. On est parti pour faire notre raid de boss géant. Un petit truc. Je ne sais pas si ça aura le temps de se faire. C'est-à-dire, le moule initial, l'ennemi, là, il peut faire des lavages de cerveau. C'est-à-dire qu'il peut prendre possession de votre perso. Si c'est le cas, vous changez de perso tout de suite. Pourquoi ? Parce que vous allez tuer vos alliés, tout simplement. Et vu que vos persos sont là pour faire un maximum de dégâts, dès que vous allez faire une attaque, vous allez tuer tout le monde, en fait. Donc, pensez. Je ne sais pas si ça va le faire ou pas. Votre perso va se mettre à dire, je te consacre mon pouvoir. Il y a une petite bulle. Vous voyez, là, par exemple, ils disent, utilise une compétence de coopération. Votre perso va dire, je te consacre mon pouvoir. Clairement, quand il dit ça, c'est pas bon. Et vous allez tuer tout le monde. Donc là, à mon avis, le raid va aller trop vite pour qu'il ait le temps de nous contrôler. Mais si vous avez un peu plus de mal, ça peut arriver. Changez de perso tout de suite. Ou si ce n'est pas le cas, cassez-vous, tout simplement. Si vous ne voulez pas perdre votre gaffe, vous partez à la fin de la nuit. Ça a été du one-shot. Ça a été du très rapide. Qui c'est qui a fait tout le score ? Oh, même pas de jap. Il a un très bon amorce, monsieur. Voilà, donc vous avez vu, ça change. J'ai eu 5 jetons. Bon, c'est pas trop mal. J'ai eu 168 cubes de fabrication de cartes. J'ai eu un petit peu d'or. C'était pas mal aussi. Voilà. Voilà, voilà. Pour faire le point un petit peu, moi, où est-ce que j'en suis ? Niveau des jetons. Je viens juste de récupérer. Voilà, je suis à 338. Sachant que je viens juste d'avoir une carte. Donc, c'était pas mal. Pensez à faire votre raid de boss géant tous les soirs. Pensez à récupérer vos cartes premium. Pensez à les fabriquer, vos cartes premium. Clairement, si vous voulez évoluer dans le jeu, il faut des cartes fabriquées. Les cartes, c'est la base. Et si vous en voulez des premium, le premier endroit où ça se passe, c'est ici. Le raid de boss géant. Faites-le ! Voilà. Écoutez, nous, on se croisera peut-être en raid, justement. On se croisera peut-être ailleurs aussi. On fera d'autres vidéos. J'essaierai de faire des vidéos un peu rapides comme celle-là où on présente un mode de jeu. On fait un peu de gameplay. Voili, voilou. Merci de votre visionnage. Pensez à vous abonner. Et à la prochaine sur le jeu. Salut.